Et la question qu'on se pose c'est, est-ce que c'est nul ? Alors du coup, Her Pastry Shifters de Mia Arlan, qui est très court, 67 pages, encore plus court que le précédent. Ce n'est pas forcément hyper évident sur la couvre, mais le titre et le résumé est assez clair. Voilà, ça nous dit une comédie romantique épicée. Et la quatrième de couverture nous dit, donc il y a des mecs qui se transforment. Un concours de pâtisserie et une pâtissière célibataire. Voilà, je pense que là-dessus ça annonce assez bien la couleur. Donc à nouveau, point de vue alterné. Ok. Et on est donc avec la pâtissière qui commence, elle est en grosse galère. Elle arrive à un hôtel pour se poser, quoi. Parce qu'il va y avoir le concours, ce grand grand concours de pâtisserie. Genre le meilleur pâtissier slash bake-off. Et elle participe. Et c'est genre le concours de sa vie, ça peut... Voilà, c'est très très important pour elle. Et elle arrive, et bien sûr, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle n'a plus de chambre. Parce qu'il y a eu un accident de plomberie ou je ne sais plus quoi. Et on ne lui remplace pas sa chambre parce qu'on lui dit des os, il n'y a plus de place. Démerde-toi. Donc, bien sûr, grosse, grosse panique. Et la chance veut que, ben, il y a trois superbes mecs qui sont juste à côté d'elle au comptoir. Et qui lui disent, ben, nous, on est là pour la même chose. Mais pas de souci, on a pris une suite. Donc, si tu veux, tu viens. Et voilà. Mais ce qui est rigolo, donc, c'est que déjà, bon, on avait annoncé la couleur dans le titre et potentiellement dans le résumé. mais déjà, chapitre 1, de toute façon, dès qu'elle fait la queue pour le comptoir, elle les mate. Et voilà, bon, il y a tout un tas de commentaires qui font qu'on a compris où ça allait. Ensuite, on passe au chapitre 2 avec un des trois types et qui, voilà, de suite, lui aussi, cruche de ouf sur elle. Et, oui, bien sûr. Bien sûr, dès le départ, genre, il la capte du regard et il se dit, toi, toi, t'es mon amour. Toujours, tu es mon perroquet. Voilà, tu es mon perroquet. Et je pense que je vais l'appeler comme ça, c'est encore plus simple. C'est génial comment c'est facile, en fait. C'est ça qui est trop bien. Dans ses bouquins, c'est qu'il se regarde et pouf, perroquet. Et ça, c'est super. Donc, voilà, il se dit, il la regarde, il est super amoureux. Il se dit, voilà, je vais l'avoir à mes côtés pour le reste de ma vie. Hashtag love, tout ça. Et il commence un peu à parler de ses pouvoirs de se transformer, de shifter. Et on ne sait pas trop, d'accord ? On ne sait pas du tout en quoi il se transforme. Juste, on sait qu'il se transforme. Et puis, voilà, petit à petit, on va apprendre avec la présentation de chaque personnage comment c'est arrivé, comment est-ce que certains ont découvert qu'il se transformait alors que ce n'était pas forcément prévu. Bref. Et ils vont dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, c'est festival de fantasmes dans chaque tête des personnages. Bien sûr, la fille, elle est persuadée que de toute façon, ils ne pourront pas s'intéresser à elle parce qu'elle est petite et avec un peu d'embonpoint. Donc, elle n'a pas une bonne estime d'elle-même et elle est persuadée que de toute façon, elle ne pourra pas leur plaire. Donc, voilà. Et c'est intéressant parce que, effectivement, dans chaque tête de chaque mec, il y a le même truc. que c'est, oh là là, c'est l'amour de ma vie, c'est mon perroquet, avec de temps en temps des sentiments qui se passent très en dessous de la ceinture. Mais tout ça, pour l'instant, c'est dans l'ascenseur, il ne se passe rien. On se pose des questions sur, évidemment, comment ça va se passer. Parce que les gars, ils se disent, ok, on est trois. Vraisemblablement, ils ont l'air de se douter que, potentiellement, cette fille, elle va être maquée avec les trois. Ne me demandez pas. Et voilà, donc, la question se pose de se dire, ouais, comment est-ce qu'elle va le prendre et tout ? Puis comment on va lui annoncer qu'en fait, on se transforme et tout ? Donc, il y a du suspense à ce niveau-là. Et puis, petit à petit, ils font connaissance et puis ils discutent du concours. Donc, ils sont tous les quatre pâtissiers et pâtissiers pour concours. Et il y en a un qui ne parle pas beaucoup. On ne sait pas trop pourquoi. Il fait un petit peu, comme ça, un peu grognon et tout. Il ne parle pas. Et là, et là, donc on est page 20 sur 67. Et alors, il est en train de parler. Et d'un seul coup, donc, c'est celui qui parlera beaucoup. Il dit, j'avais déjà beaucoup trop parlé parce que d'un seul coup, je me croissante sur le sol. Ok ? Ok. Donc, effectivement, il se transforme en croissant. Et on comprend que ça le stresse probablement de parler. Bref, quand il parle trop, pouf, croissant. Et ok. Là-dessus, la fille, effectivement, donc, elle regarde ça en mode, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a comme une situation de stress. Donc, du coup, il y en a un deuxième. Pouf ! Il se transforme en éclair. Voilà. Et au final, la fille, effectivement, elle est un peu perturbée. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Mais, mais, elle a plus envie de manger le croissant et l'éclair que, que j'en sais rien, de tourner de l'œil parce qu'elle est flippée, quoi. Et d'ailleurs, je n'ai pas arrêté de me demander qu'est-ce qui se passerait si elle les mangeait. Mais ça, on ne nous le dit jamais. Mais, si vous avez des théories, voilà. Effectivement, donc, le troisième. Voilà, grosse panique. Il dit, merde, 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 merde. Il l'a regardé là, pouf ! Il se transforme en cannoli. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est un truc italien. Donc, c'est une pâte. C'est une pâte, quoi ? Je ne sais plus. Est-ce que c'est une pâte feuilletée ? Je crois que c'est frit. Bref, c'est une espèce de tube de pâte croustillante. Et dedans, il y a de la crème. Donc, bref, pouf, cannoli. Et là, du coup, elle se dit, wow, qu'est-ce que de quoi ? Puis là, il y en a un, le premier, qui se décroissante. Et qui lui explique, nous sommes des baillants. Alors, ok, très bien, on s'en fout. C'est le nom qu'on leur donne, effectivement. Puis, le deuxième se déséclaire. Et le troisième se décanolise. Ça va, il le gère assez bien. Donc là, explication. Explication sur, voilà, nous, en fait, on est comme des loups-garous, mais avec des pâtisseries. Et on ne maîtrise pas forcément le truc. Et ça nous arrive quand on est, en général, en situation de stress. Et le point positif de ça, c'est qu'en fait, on peut manger autant de gâteaux qu'on veut et on ne grossit jamais. C'est ça, leur super pouvoir. Ouais. Alors, elle, bien sûr, ça la fascine. Moi, je pense que ça me fascinerait aussi. Mais en même temps, est-ce que je considère que c'est un super pouvoir ? Pas sûr. Honnêtement, pas sûr. Parce que... Ou alors, ça fait partie des super pouvoirs pourris. Parce que, voilà, ça ne t'apporte pas grand-chose dans la vie, en fait. Tu te dis que tu peux manger tout ce que tu veux, c'est super, mais... Est-ce que vraiment, ça t'aide ? Dans la vie. Est-ce que tu penses que tu vas rendre la vie des gens meilleures ? Est-ce que... Je... Voilà. Je vous laisse vous faire votre idée là-dessus. Les explications, tout ça, tout ça. Oui, non. Alors, si, non, mais je ris parce que je peux vous assurer quand même. Ce truc est vraiment hilarant. C'est vraiment trop drôle. Ils sont clairement tous, les trois. Enfin, les quatre. Les quatre. Ils veulent s'envoyer en l'air. Mais pendant des pages et des pages, ils n'y arrivent pas. Parce qu'à chaque fois... À chaque fois qu'ils vont vers... Cette... Cette... Ce passage à l'acte... Il y en a un qui se transforme. Et du coup, ils sont interrompus. C'est... C'est vraiment trop drôle. Et elle, elle est... Elle, elle est... D'une certaine manière touchante. Et on peut s'identifier facilement à elle et tout. Et même dans cette situation complètement pétée. Je ne sais pas. Ça fonctionne. Et puis, il y a vraiment cette comédie. Il y a vraiment ce rythme de dire à chaque fois qu'on va... Qu'on pense que ça y est. Pouf ! Il y a un problème et... C'est hyper drôle, quoi. Donc, on a sans arrêt des points de vue alternés sur les gars qui essayent de lui dire que... Qui sont leurs perroquets. Que tous... Voilà. Et qu'elle se retrouve... Elle qui pensait qu'elle plaisait à personne. Elle se retrouve avec trois espèces de bombasses qui lui disent... Amour, toujours, tout ça. Et croissant. Et éclair. Et canolé. Et du coup, bon, elle ne sait plus trop où elle habite. C'est un peu le bonheur pour elle, quoi. Donc, elle... Elle met un peu de temps à analyser un petit peu tout ça. Mais ce qui est rigolo, c'est que... Donc, ce qui fait... L'explication de cette nana pour dire qu'elle n'est pas trop étonnée. C'est... Oui, mais j'ai l'habitude de lire des histoires qui parlent de machin-garou. Et donc, ça va. Je gère la situation. Donc, ça aussi, ça m'a fait trop rire. Parce que... À quel moment... Genre, imagine. T'as l'habitude de lire des histoires... J'en sais rien. Avec des dragons. T'adores ça. Ou des vampires. Et... Et d'un seul coup, là, t'as ton... Je sais rien. Ton voisin qui arrive et qui te dit... Voilà, je suis un vampire. Et en fait, je suis trop amoureux de toi. Et en fait... Tu es à moi pour l'éternité. Je suis pas sûre qu'on prenne ça avec calme, en fait. Moi, je pense que non. Moi, je le prendrai pas. Il y a moyen que je le prenne mal. Au final, quand même... Il commence les hostilités. Donc, je vous fais pas la tête, quand même. Mais... Voilà. Ils finissent par... Hein ? Bon, ben, on va pas se mentir, quand même. Ils y vont, chacun leur tour. Donc, il faut pas se fatiguer, quand même. Parce que, voilà. Il faut avoir de l'endurance. Et puis, en plus de ça, il faut quand même vouloir déjà partager. Mais à partir du moment où tout, on est d'accord ? Moi, je trouve que c'est très, très bien. Il n'y a pas de soucis. Donc, là-dessus... Parce qu'il y a quand même une histoire, hein ? C'est pas fini. Il y a le concours. Il y a le concours. Donc, une fois que tout est consommé, si j'ose dire, ils retournent au concours. Et là, c'est... Ouais, pas de pitié pour les croissants. C'est le cas de le dire. Elle leur dit, voilà, je vais tous vous ratatiner. Je vais gagner le concours. Vous allez voir. Et donc, il y a tout le concours. Mais je vous dis pas. Je vous dis pas si elle gagne ou pas. J'ai trop ri. C'est pas nul du tout. C'est très, très court. Alors, ça, c'est vrai. C'est très, très court. Même moi, je me suis dit... Peut-être la fin est un peu abrupte. Ou peut-être on aurait eu envie d'en lire un peu plus. Parce qu'on se marre. Et comme on se marre, on a envie que ça dure. On a envie de continuer. Alors, du coup, c'est à la fois frustrant et à la fois non. Parce que du coup, elle a d'autres bouquins dans la série qu'elle propose. Voilà. Il y a un tunnel marketing à la fin du livre. Mais du coup, c'est toute une série. Et donc, on se dit que peut-être les autres, ils sont aussi rigolos. Je ne sais pas parce que je ne les ai pas encore lus. Mais peut-être qu'ils sont aussi rigolos. Et du coup, on peut retrouver ce truc avec ce rythme vraiment de comédie. Mais après, est-ce que ça ne lasse pas de retrouver le même schéma à chaque fois ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était drôle. C'était très rapide. Donc, effectivement, on n'a pas le temps de se lasser ou quoi. Bien sûr, oui, c'est complètement pété. C'est du gros n'importe quoi. Mais ça fonctionne. C'est trop marrant. C'est vraiment trop marrant. Quand elle annonce que le livre est rigolo, c'est vrai. C'est trop rigolo. Donc, autant Cookies for my Horknabel, je trouvais que j'étais déçue parce que ça ne correspondait pas à mes attentes. Par rapport à ce que ça m'avait annoncé et le feeling que ça m'avait donné. Autant là, franchement, ça m'annonçait que ça allait être olé olé machin. Et ça m'annonçait comédie. Et je n'ai pas été déçue une seconde. Parce que je savais ce que ça allait contenir. Mais en même temps, il n'y en avait pas trop. Et par contre, il y avait vraiment de la comédie. Il y avait l'usage du rythme. Il y avait des trucs inattendus à des moments super chiants pour les personnages. Ce qui fait que c'était vraiment marrant. Donc, est-ce que je le recommande au final ? Oui, carrément. Carrément, c'est super con. Et c'est super drôle. C'est du gros n'importe quoi. Et voilà. Et si vous voulez lire un bouquin qui vous prendra, voilà, j'en sais rien, une heure, deux, si vous lisez à un rythme tranquille. Allez-y. C'était... C'était incroyable. Donc voilà. Je vous faisais gros bisous. Bonne lecture. Et lisez des livres en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada